Salut les gars c'est Rolien Fontenoy, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va comparer deux vélos mon VTT Trial et mon Street Trial même si Trial c'est le mot qui est en commun dans ces deux vélos ces deux disciplines qui sont complètement différentes et justement je reçois beaucoup de messages sur les réseaux pour savoir vous voulez vous mettre au Trial mais vous ne savez pas quel vélo choisir donc le but c'est de vous conseiller, de vous aider et surtout de vous montrer toutes les capacités tout ce qu'on peut faire avec ces deux vélos. On va faire une petite comparaison rapidement de ces deux vélos pour vous expliquer le VTT Trial c'est 8 kg, le Street Trial c'est 10,5 kg, on est sur des roues en 26 pouces contre des roues en 24 pouces ici j'ai des freins hydrauliques à patins, freine très fort, pas du tout de progressivité alors qu'ici j'ai des freins à disque hydraulique beaucoup plus progressif, plus sympa pour rouler. Au niveau du poste de pilotage vous le voyez sur le Trial c'est une grande potence, un grand guidon le corps est en avant alors que sur le Street Trial on est plus confortable, plus en hauteur et plus pratique pour faire des figures notamment le bar spin avec le guidon et toutes ces figures là. Les vélos sont quasiment d'origine ici on est aux alentours des 2000 euros cadre en aluminium, fourche carbone, guidon carbone, le reste d'origine. Ici on a cadre en aluminium, des freins Magura MT7 Pro c'est juste la petite option que vous pouvez choisir sur ce vélo et on est aux alentours des 2500 euros, 2600 euros je crois donc un petit peu plus cher. Voilà les grosses caractéristiques de ces deux vélos, bien sûr pas de pédale automatique sur les deux juste ça accroche pas mal. Ici c'est des pédales à cage, ici c'est des pédales plates avec des picots l'idée maintenant vous connaissez les caractéristiques c'est de vous montrer quel vélo est le meilleur par rapport aux figures ou au franchissement que je vais faire donc on va prendre le Trial directement. Je vais vous montrer quelques petits trucs qu'on peut faire notamment du franchissement et sauter d'une brique à une autre, on va essayer pour s'échauffer, de sauter la plus grande distance qu'on peut pas vraiment faire avec le Street Trial, il faut plus de la vitesse donc je le ferai dans un second temps juste après ça là on a deux mètres, normalement avec le Trial ça devrait aller. La technique elle est simple, je vais pas prendre d'élan je vais me mettre sur la roue arrière, premier obstacle et là je vais sauter sur le deuxième sur la roue arrière. Deux mètres ça va, je vais mettre 2m50 Un froid ça commence à être pas mal mais on peut aller plus loin je pense. Tu vois je vais juste prendre le Street Trial maintenant pour vous montrer que 2m50 je pense que j'y arrive même pas avec le Street Trial Regarde déjà bien la position, tu vois là Ça peut passer mais très chaud avec le Street. Un truc que j'ai pas dit c'est qu'on n'est pas sur le même rapport Le VTT Trial il mouline beaucoup plus, ce qui fait que les mouvements partent beaucoup plus sec notamment pour un mouvement comme ça Avec le Street c'est tellement dur, c'est quand même pas un rapport de BMX mais c'est un peu plus dur et du coup pour envoyer des mouvements comme ça c'est quand même pas facile De plus que le guidon on l'a vraiment dans les cuisses du coup on n'arrive pas trop à envoyer Si je passe 2m50 avec un Street c'est une très bonne longueur J'irai pas plus loin avec ce vélo. On va essayer d'aller plus loin avec le Trial maintenant Et on va se mettre 2m80 Voilà 2m80 Ok ça passe, on va essayer 3m 3m je garantis pas du premier coup, faut que je m'échauffe un peu mais normalement 3m je dois l'avoir On va savoir en plus que moi je prends la distance ici En réalité ce serait là Je perds 10cm dans ma mesure, pas grave 2,99 et demi Par contre je vois mon mètre il me le dit 3m après faut faire stop Après faut s'arrêter, nous on essaiera d'aller au delà 3m Tu vois ce qui est marrant c'est qu'à pieds joints impossible de le faire À pieds joints si j'arrive déjà au trait blanc très bien Tu vois je peux aller plus loin avec le vélo normalement qu'à pieds joints On va vraiment chercher en fait dans cette technique le rebond du pneu arrière C'est ça qui va nous faire un vrai rebond Voilà un peu plus de 3m Est-ce qu'on essaye d'aller plus loin ? En vrai je pourrais gagner encore peut-être 10cm en méchauffant En forçant un peu mais vous voyez on peut déjà passer presque plus de 3m avec un street trial Avec de l'entraînement bien sûr Pour vous montrer qu'on peut aller plus loin avec le street trial Je vais me mettre les mêmes limites ici tu vois Genre une là, une là Et l'idée ça va être de prendre de la vitesse avec le street Et sauter par dessus ces deux planches en bois Si j'arrive à sauter par dessus ces deux planches en bois C'est que forcément on peut aller plus loin avec le street trial Avec la vitesse faut pas que je me prenne le grillage non plus Faut quand même que je puisse m'arrêter Donc on va essayer d'aller pas trop loin quand même Sinon c'est dans le grillage Mais déjà les 3m ici est-ce que ça passe ? On va essayer d'éloigner un petit peu pour tester Faut quand même que je puisse freiner je le rappelle Mais à quelque chose près par rapport à l'autre on doit être à 3m50 à peu près Peut-être toucher un tout petit peu le départ Mais là je pourrais pas faire plus avec la distance Je vais décaler légèrement on va voir si je peux encore gratter Je vais quand même mesurer officiellement combien ça fait 3m87 là tu vois j'étais Je tente le 4m Hop 4m c'est là Déjà là 1m de plus qu'avec le trial 4m et je pense qu'on peut aller plus loin Là j'essaye de pas prendre trop de vitesse non plus pour pas terminer là dedans Mais tu vois on peut déjà avec de la vitesse Avec ce vélo là aller beaucoup plus loin Et vous allez me dire oui mais pourquoi tu prends pas de la vitesse avec le trial Bah en fait la position étant tellement sur l'avant Et en fait je mouline bah que je peux pas aller plus loin J'arriverai même pas à faire un bunny up propre avec le trial Donc la meilleure technique au mieux je peux pédaler Mais j'irai pas plus loin Donc sur une distance si on laisse toute la vitesse possible Ca serait le street trial qui l'emporterait On va voir maintenant sur du franchissement venez voir Je reprends le trial et on va voir quelle hauteur on peut monter entre le trial et le street trial Quel vélo peut aller le plus haut Alors ici on est sur le nouveau terrain de trial à côté de Grenoble Ils ont créé une association qui a été créée il y a seulement 2 semaines Et ce qui est bien c'est que sur un terrain de tennis on a mis plein de palettes Du coup chez vous vous pourrez reproduire tous les modules qu'on a fait ici Ca va grossir petit à petit donc suivez bien mes réseaux Les réseaux de l'association qui s'appelle Enjoy Your Rise Je mettrai le lien dans la description ceux qui sont près de Grenoble qui veulent nous rejoindre On va pouvoir faire évoluer ce terrain et le niveau Du coup là on a 6 palettes, 7 palettes, 9 palettes, 10 palettes on verra jusqu'où on peut aller Je vais faire la comparaison entre les vélos à chaque fois On attaque avec 6 palettes, c'est parti C'est ce que ça passe avec les 2 vélos Avec le trial facile, avec le street maintenant Ca passe Du coup, tas d'à côté on en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes Pour l'instant 7 avec le trial ça va Le street ça devrait passer aussi C'est pour un tas de 8 palettes maintenant Juste derrière il y en a un 8 palettes ici Rial toujours à l'aise Le street ça commence à être un peu plus dur là 8 palettes normalement Commencer à prendre un peu plus de vitesse Je vois déjà, il faut déjà 2 essais Je pensais que ça tenait 8 c'est bon Et bah, 9 palettes maintenant On va aller là-bas, il y a un tas qui est fixé Ici on a 9 palettes 1m35 à peu près ça fait Alors avec le trial ici là On peut le faire de plusieurs manières Soit avec de la vitesse Soit ce qu'on appelle le latéral Et carrément on part de la roue en roue arrière Et on fait une impulsion Comme ça, hop Ca c'est une technique seulement avec le trial Avec le street c'est impossible Il faut le faire en bun-up Et là ça va commencer à être compliqué Pasque, dommage, ça va passer Vous voyez qu'on commence à arriver à la limite là Je pense qu'il y a moyen de passer Il faut commencer à le tirer le vélo Voilà Là c'est sûr que je passerais pas une palette en plus avec le street De cette manière là Par contre on va voir Maintenant bah ça va être pour les 2 vélos On va changer de technique Et on devrait passer encore plus haut On va faire 10 palettes Soit 1m45, 1m50 Vous allez voir Vous allez voir Je change les techniques Et on voit si je peux aller encore plus haut Hop J'ai vu la technique là Différente J'arrive, je plaque le plus fort possible mon vélo dedans Je me sers du rebond de la roue arrière Et là on peut aller encore plus haut Avec le street Ca doit pouvoir encore passer On va essayer Yes 10 palettes pour les 2 On est à égalité pour l'instant 11 palettes 1m60 à peu près Ca c'est fait Là avec le street On va voir Mais je l'ai jamais fait 11 palettes ça va commencer à devenir dur C'est pas facile Je vais tricher un petit peu Attends Ca sera pas du coup un franchissement Pur et dur Mais ce qui se fait souvent avec la vitesse C'est de mettre un petit bastin comme ça en bas D'ailleurs on le voit souvent dans les vidéos des gars qui font du street trial Genre Danny McAlesskill ou quoi Regardez bien Il y a souvent un petit caillou Ou un petit truc qui sert d'appel Et normalement ça doit nous propulser Et nous permettre d'aller encore plus haut On va essayer de passer là Je vous donne les petites astuces en même temps Pour aller plus haut Finalement la hauteur d'une palette Contre une petite planche Ca vaut le coup non ? Voilà avec le petit coup de main d'une planche Ca passe Alors on va dire que le street trial est éliminé à partir de maintenant On va voir si je peux faire 12 palettes Avec le trial maintenant Pas loin de ma taille On doit être à Allez je fais 1m78 On doit être à 1m75 Je vais enlever ça pour l'instant Et si ça passe pas j'aurai le droit de l'utiliser aussi Oh non ! Il y a cette notion là dans le trial La persévérance Vous allez voir quand vous allez vous entrainer Que ce soit en street trial En trial Ou tous les sports comme ça Vous allez rater mais 15 000 fois Avant de le passer une fois Et ça il faut bien en être conscient dans ce sport C'est que des fois ça peut être ingrat On peut passer une journée complète On peut passer une seule fois ça Et il y a des questions c'est Est-ce qu'on se fait mal ? Bah vous voyez en fait on rate tellement les obstacles Qu'on apprend à tomber du vélo Ou à sauter d'un obstacle Du coup vous voyez j'ai pas de protection J'ai rien j'ai juste un casque et des gants Et je me suis pas fait mal Du coup on apprend vraiment à tomber C'est un sport qui est assez quand même sûr Entre guillemets comparé à la descente Ou t'arrives à fond Tu te prends un arbre Ça peut être plus dangereux que finalement De ressauter comme ça Bon par contre il y a un moment où il faut passer Et c'est là où on est content normalement Yes ! Stylé ! Voilà ça passe, là on est content Là ça fait plaisir Donc pour le défi franchissement en hauteur C'est donc le VTT trial Qui l'emporte cette fois-ci Et bah je suis content Je vais mesurer combien il y avait exactement Tiens pour vous dire Alors Il y avait 1m74 Allez j'aurais rajouté 4cm Et j'étais capable de me sauter partout Avec cette technique là J'aurais pu avoir mal Mais 1m74 et demi Voilà Et du coup avec le street J'ai passé avec une planche 1m60 Pas mal quand même avec le street On peut quand même aller assez haut On va y trouver un nouveau truc Déjà on va aller boire un petit coup Ça ça peut être pas mal Hop Petit coup de bang Vous les connaissez Goût pêche Ça va faire du bien là Un peu d'énergie Boisson énergétique qui vient des Etats-Unis Qui est maintenant arrivé en Europe Et qui cartonne Pas de sucre Pas de calories Juste de l'énergie Merci à Bang Energy en tout cas Qui sponsorise cette vidéo C'est grâce à eux qu'on peut faire plein de trucs Acheter des vélos Acheter du matos Se déplacer pour filmer Payer le caméraman aussi Ça peut servir Et vous faire partager toutes mes aventures Donc merci à eux Ça fait plaisir à Bang Ce que j'ai envie de faire maintenant Je vais prendre le street trial Et je vais vous montrer un peu les figures Qu'on peut faire avec le street Et justement les différents modules Qui peuvent être cool à fabriquer chez vous Pour travailler les figures Là vous voyez Je vais vous montrer un module qu'on a fait il n'y a pas longtemps Ici on s'est fait deux modules avec des plans inclinés Un pas trop incliné Un autre un peu plus incliné L'idée c'était de travailler le Alors je ne connais pas la figure exactement le nom Mais en gros J'arrive avec de l'élan Je saute Je fais stoppie Ici mon vélo il fait un 360 comme ça sur la roue avant Et hop On doit repartir là dessus Ça c'est une technique qui est très chaud Que vous pouvez faire sur des plans plus inclinés Sur des bancs Sur plein de trucs Je vais essayer parce que je n'arrive pas à tous les coups de vous le montrer D'ailleurs TVMXR vous pouvez me mettre dans les commentaires Le nom de cette figure Moi je l'appellerais bunny up tout stoppie 360 Mais je ne sais pas si c'est vraiment le nom Oh 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 Deuxième essai Je suis content c'est que ça commence à rentrer tu vois L'autre fois j'avais mis pas mal d'essais Là deuxième essai pas le plus propre mais c'est rentré Et on va l'essayer sur la palette qui est ici Un plan encore plus raide On va voir si ça peut passer Même technique seulement je vais la faire ici tu vois Je vais essayer de planter là Oh presque first try Voilà Bon ça avec le VTT trial impossible Je vais essayer un nose manual sur le plan incliné ici Pour le coup avec les disques Ca va être beaucoup plus simple Mais je vais vous montrer qu'on peut peut-être Quand même le faire avec le VTT trial Je vous montre déjà la mode facile Tu vois pour le nose tu arrives là Stoppie tu lâches les freins Ouais le disque pour ça il est bien Il est progressif Tu peux te rattraper facilement Maintenant avec les patins Viens voir ce que c'est exactement des patins Parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué Sur le trial j'ai des patins hydrauliques On vient même meuler le flanc de la jambe Pour que ça freine encore plus fort Et juste après ça je vais vous montrer encore une technique pour que ça freine encore plus fort Et là vous voyez déjà c'est pour ça que ça fait du bruit Là je freine Des patins très tendres Ça freine très fort Donc là on aura pas du tout de progressivité Faire pareil hein stoppie Et là Tu vois ça bloque trop Et là C'est passé mais tu vois c'est pas du tout progressif Viens voir mon petit secret Au bout d'un moment tu vois Quand tu mets de la terre, de la poussière ou des trucs comme ça Le frein il freine beaucoup moins Et ce que je fais c'est que je fais ça J'achète en fait de la colophane ça s'appelle C'est de la résine en fait Qui m'aide sur les violons ou les instruments de musique Et moi en fait tu vois Comme ça j'en mets un petit peu sur ma jante Hop des deux côtés Là un peu à l'arrière aussi Et en fait bah comme les violons Ça va accrocher encore plus Tu vois tout à l'heure ça devait quasiment pas de bruit Ça vient presque coller les patins Pas vraiment les coller mais ça Tac ça les bloque direct Alors ça ça marche surtout sur mon vélo Mon VTT trial N'essayez pas ça sur vos vélos de ville ou quoi Ça ça vira rien Vous allez passer par l'avant Ou ça va juste pas tenir Parce que là c'est vraiment le fait que ce soit aussi meulé Qui fait que la colophane ça tient sur la jante Maintenant j'ai un frein qui est encore plus fort que tout à l'heure Tu vois Là il freine vraiment sec Là je vais vous montrer une technique C'est comme le gap de tout à l'heure Le saut seulement je vais envoyer sur la roue avant Justement l'utilité de mes patins qui freinent très fort Vous allez voir Cette technique ça s'appelle le transfert sur la roue avant Vous allez voir je vais me jeter sur la roue avant Ça va freiner très sec Je vais devoir renvoyer après sur la roue arrière Donc là je pars là Roue arrière Et je vais envoyer en face sur la roue avant Et là je bloque Voilà on peut aller très loin C'est là où c'est vraiment important d'avoir des freins très puissants Et aussi c'est pour ça qu'on a une potence et un guidon où t'es en avant Parce qu'en fait quand tu te jettes sur la roue avant Ton corps vu qu'il y a la grande potence et tout T'es déjà en avant Alors qu'avec un street tu serais là tu serais bloqué Ce serait pas top Et là bah on peut faire encore des techniques Tu peux aller encore plus haut Ça peut aussi servir notamment Saute ici Tac tu vas bloquer sur la roue avant Là je bloque sur la roue avant Je peux d'ailleurs faire un petit tour sur la roue avant Voilà plein de trucs comme ça Je vais reprendre le street Et vous voyez il y a un petit tremplin là qu'on s'est fait Là juste là Alors bon aujourd'hui c'est une petite journée tranquille J'avais dit Donc on va quand même faire un petit backflip pour vous C'est aussi ça l'avantage du street trial C'est que tu peux faire un peu du bmx de la figure Notamment les backflips, les 3.6 Après d'autres figures après tout à l'heure D'ailleurs des tail whip, des bar spin Mais je vais vous faire un petit backflip sur le tremplin Qui est impossible clairement avec celui-là Donc on va quand même utiliser Il y a des tapis d'athlétisme qui sont là-bas On va les utiliser pour faire la figure Tac Là Parce qu'on a un beau tapis d'athlétisme On va pouvoir s'en servir comme un micro airbag Pour se lancer un petit backflip là-dessus Là on s'est construit un kick en bois Avec une espèce de ferraille au-dessus Ça devrait aller En plus là c'est bien parce qu'on est allé contre le matelas Ça ne devait pas bouger Allez petit backflip Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Tiens Là Paf Je vais faire un petit saut à blanc pour tester déjà Voir ce que ça donne le matelas Là Ouais ça s'enfonce bien là Là en vrai il est bien mou le matelas Ça va être cool Bon bah allez let's go Oh je me suis enfoncé dans le matelas Je suis allé un peu mollo En vrai sur le dur je pense ça replaquer Mais là ça m'a tellement arrêté sur le matelas En fait il faut y aller en surrota Sinon tu te fais bloquer Je vais le refaire propre On est mieux là Un troisième jamais deux sans froid Nickel Bon bah allez on va changer On va revenir sur le terrain de trial Et je vais vous montrer quelques petits tricks encore Qu'on peut faire notamment le fujamui Bar spin et tout avec ce vélo là Let's go La maniol machine Ça vous l'avez peut-être déjà vu Vous l'avez peut-être fait pendant le confinement En gros c'est juste une petite fabrication Ça ressemble à un porte-délos tu vois Tu te mets comme ça Et en gros ça va t'apprendre à faire un maniol Le maniol tu vois c'est quand t'es comme ça Et à tenir en équilibre Et ça si t'as envie de te le construire Bah c'est super simple T'as vu tu prends quelques planches Tu te fais un triangle En gros un truc qui va te servir de support Faut que ça te bloque ta roue arrière dedans Donc ça tu l'adaptes en fonction de tes pneus Si là tu vois ça a été fait pour des pneus de 24 pouces Si t'as un VTT Bah faut le faire un peu plus haut Si t'as des pneus plus gros Faut le faire plus large Ça va t'apprendre tu vois Le maniol Tu te cales là dedans L'idée c'est de le faire sans chaîne Parce qu'avec la chaîne en fait Tu vas être bloqué tu vois Si je me mets normal En gros je vais avoir la chaîne super élevée Faut se mettre ici La technique du maniol Brat tendu Tu regardes loin Les jambes semi fléchies Le cul au niveau de la selle Voire de l'arbre arrière Et après bah là tu tiens tu vois Bon là la machine elle te tient quand même vachement Tu vois tu peux tenir On pourrait se faire des figures tu vois Bike life Hop Là En vrai cette petite machine elle est bien Même si c'est pas exactement le maniol Parce qu'en fait quand tu prennes bah ça te tient facilement Mais ça t'apprend au moins à avoir la bonne position Tu vois du maniol Et c'est souvent les jambes Je vais faire le maniol comme ça Ou alors comme ça Et en fait c'est vraiment tu vois Brat tendu Les jambes un peu fléchies sur l'arrière Et là normalement tu laisses couler tu vois D'ailleurs on peut se faire un petit défi Je peux faire tout le terrain en maniol pour vous montrer Bien si tu peux bien le tourner Faire des trucs très stylés d'ailleurs On pourrait se faire des petites lignes Je peux te faire la ligne là bas Justement te montrer du maniol Plus du franchissement Avec un street ce que ça peut être Faire un enchaînement où je dois faire maniol Monter sur des palettes Descendre remonter sur des palettes Tu vois juste là la ligne droite là bas Maniol première figure Deuxième ce qu'on appelle le foot jam whip Je vais te le faire déjà au sol Et t'arrives genre sortie de marche comme ça C'est un peu l'idéal Ou alors déjà tu s'entraînes sur le sol T'arrives là Tu jettes ton vélo Tu sautes Faut que ça fasse un tour ton vélo comme ça Et là que tu recatches Et là viens voir la petite particularité justement du street real Vu que t'as un frein avant Ce que je peux pas faire avec le street real Ici dans le bouchon de potence Je fais passer ma durite Et ma durite arrière elle est suffisamment longue Pour que je puisse faire plein de tours tu vois Comme ça Là tu vois tu peux faire des tours La durite elle craint rien Du coup la technique Alors t'arrives là Hop Tu jettes Et tu recatches Tu vois ça te fait même faire encore un 180 Et tu repars en arrière Du coup ça va être cool pour descendre un obstacle On va pouvoir sortir même en sortie 3-6 après ça Je vais tester vas-y Tu jettes ton pied Et tu recatches en 3-6 Ca en street real c'est une des figures les plus connues Elle est vraiment très stylée Et la dernière que je peux vous apprendre Donc ça c'était le foot jam whip Donc foot comme le pied Jam whip le vélo qui tourne quoi Et le bar spin En gros je vais faire un saut Je vais devoir faire un tour de guidon comme ça Et recatcher Alors là c'est très chaud Autant en VTT freestyle ils ont le temps Parce qu'ils font un saut Ils ont le temps de le tourner Avec le street real l'idée c'est vraiment de juste faire un petit saut comme ça Je vais lancer très vite pour le recatcher T'arrives là L'idée c'est de faire un premier saut comme ça Ca c'est déjà plutôt chaud Et après faut lancer Donc là faut pas avoir peur de lancer assez haut Le plus haut possible son saut Comme ça t'auras le temps de l'envoyer Je garantis pas d'y arriver le premier coup Ca fait un peu peur au début ça Là j'ai fait trois quarts de guidon Donc là faut le lancer encore un peu plus vite Et quand t'es là c'est que t'es déjà en bonne voie C'est que t'as eu le temps de sauter et tourner Voilà Ca c'était le bar spin Et en vrai c'est pas facile avec les freins T'as beaucoup de risques déjà de te taper les mains Comme ça en réception Là les vis là regarde ça Là les vis là elles font mal Celles là quand tu réceptionnes juste là dessus Bam Tu te prends des bleus là qui font bien mal C'est pas le plus simple mais c'est cool de le faire Je vais reprendre le trial pour vous montrer Deux petits trucs qu'on pourrait faire Et après avec le tremplin que vous avez vu Je l'ai préparé regardez Je vais essayer de monter sur ma voiture Regarde Ca sera à la fin de la vidéo Donc restez bien J'espère que je vais pas bimer ma voiture Allez on est plus sur la comparaison On va faire les mêmes passages Je vais essayer de sauter par dessus le banc Seulement je vais pas utiliser les mêmes techniques justement Avec les deux vélos Avec le trial je vais le faire sans élan comme à sans hauteur Et avec le street je vais prendre de l'élan Et je vais essayer de sauter par dessus Le trial déjà Hop là Et avec le street Hop là Du coup ces deux vélos je les ai récupéré sur le site Qui s'appelle Serious Connection C'est une marque française Les deux là c'est un Crooker Et ça c'est un ozoniste C'est deux marques françaises Du coup vous pouvez les récupérer sur ce site là Serious Connection Je vous mettrai le lien dans la description D'ailleurs j'ai un petit secret à vous dire Je pourrais peut-être négocier avec la marque Pour vous faire gagner un de ces deux vélos Un vélo neuf hein Pas les miens Enfin si vous voulez les miens Mais en tout cas un vélo neuf Donc marquez dans les commentaires Je vais essayer de négocier avec la marque Est-ce que vous préférez un VTT trial Ou un street trial Que je pourrais essayer de vous faire gagner Vous me le marquez dans les commentaires Je vais essayer de regarder tout Faire un petit sondage Et puis je recontacterai la marque Et je vous tiendrai au courant Dans une prochaine vidéo Ou alors sur un post Instagram Ou TikTok Donc voilà J'espère que cette vidéo en tout cas Vous a vraiment aidé à choisir Entre le VTT trial Et le street trial Que vous allez être nombreux maintenant A vous y mettre Ou à reprendre Ou à être motivé à en refaire Et comme je vous avais promis On va faire le jump Pour monter sur la voiture Sans la casser Je croise les doigts Let's go ! Allez objectif c'est de pas bimer la voiture C'est parti ! Pense à t'abonner, à liker A la semaine prochaine Ciao les gars !